Bonjour Loïc. Bonjour Marc. Je suis dans ton beau bureau qui jouxte l'Assemblée nationale à Paris. Je te présente brièvement Loïc, tu es ce vétérinaire qui est aussi député, tu es député des Alpes-Maritimes depuis le 21 juin 2017. Jusque là tout va bien. Et donc toi ton truc, ton combat, c'est la défense des animaux. Ça t'a valu pas mal de mépris et d'inimitié. On t'a surnommé la Bibi, la Brigitte Bardot de l'Assemblée. Ouais, c'est tout un honneur. C'est tout un honneur. Tu y réponds de manière assez posée dans les interviews que j'ai regardées de toi pour préparer cette émission. Donc voilà, tu as écrit un bouquin qui a eu un certain retentissement il y a quelques mois qui s'intitule Barbarie, sorti fin avril 2021, dans laquelle tu recenses finalement tout ce qu'on fait subir aux animaux. Rien de neuf sous le soleil de ceux qui s'intéressent à la défense des animaux, mais comme je l'ai dit, ton livre a eu un retentissement. Et moi, tu m'as intéressé. J'ai souhaité t'interviewer. Je te remercie de me recevoir parce que tu fais partie des gens qui sont aux manettes, tout simplement. Tu fais partie de ces gens qui peuvent faire quelque chose. Dernière chose importante avant d'en venir un petit peu à ton parcours, c'est de dire que tu fus le rapporteur général de cette fameuse loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale le 29 janvier 2021, qui est actuellement, je ne sais pas comment on dit, à la navette du Sénat. C'est-à-dire qu'il y a des allers-retours. Ça va être peut-être amendé par le Sénat. Mais tu en as été le rapporteur général de cette loi qui parle notamment, enfin qui interdit des animaux dans les cirques. C'est ça. Tu veux nous la résumer en quelques phrases ? Différents chapitres. Un chapitre général sur la question de l'animal de compagnie, son abandon et sa maltraitance. Un chapitre également très important sur la question des sanctions pénales. Qu'est-ce qu'on fait payer et combien de temps on envoie en prison quelqu'un qui commet des actes de cruauté sur un animal ou de maltraitance. Ensuite, la question des animaux sauvages dans les cirques, la question des animaux sauvages dans les delphinariums et la question de l'évage de visons pour leur fourrure, avec des interdictions sur les trois derniers points. Voilà, rapidement brossé cette loi. C'est très bien un résumé de ta part. On verra tout à l'heure, sans langue de bois, que, alors c'est bien, ça va dans le bon sens, mais qu'il y a eu pas mal d'oublis. Tout ce qui est élevage instantif. C'était pas des oublis, mais on va en reparler. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je voudrais quand même te présenter brièvement, c'est un peu la tradition d'un combat. J'aime bien savoir à qui on a affaire. Tu es né en 66 ? C'est ça. À Boulogne-Biancourt, dans les Hauts-de-Seine. Tu es, je l'ai dit, vétérinaire. Tu as fait ces études-là. Ensuite, tu as pratiqué, tu as été praticien de 90 à 95. Ensuite, je vais assez vite là-dessus, parce que c'est pas trop le propos de l'émission, mais tu as été d'IRCOM, le directeur de la communication d'une entreprise de santé animale qui s'appelle Virbac, de 95 à 99. En une phrase, que fait cette entreprise ? Qu'est-ce que tu faisais là-bas ? C'est un des plus grands laboratoires pharmaceutiques, vétérinaires, donc qui produit des médicaments pour les animaux en France. D'accord, mais des animaux de compagnie ou tout ? Animaux de compagnie, poissons, vaches, cochons, poulet, enfin tout. D'accord, animaux de rente, animaux de compagnie. Exactement. Différence importante. Bref, donc ça c'était de 95 à 99. De 99 à 2000, tu as été consultant chez Capgemini. Alors là, il y a un changement de braquet, Capgemini. Oui, mais en sciences de la vie, c'était quand même toujours en rapport avec les sciences de la vie, la biologie, la médecine, la santé. D'accord. Donc Capgemini, c'est un nom déjà plus connu, je disais juste, c'est un des dix plus grands cabinets de conseil au monde. Oui, c'est ça. Donc c'est pas rien. Tu n'y es resté qu'un an. Bon, on ne va pas trop s'apesantir sur le pourquoi. Et ensuite, tu as fondé ton entreprise, donc 2002-2019. Et là, j'ai un trou, moi aussi, dans ma raquette. Qu'est-ce que tu as fait de 2002 ? J'ai un trou dans ton CV de 2002 à 2019. J'ai monté ma propre société de conseil autour des questions liées au bien-être et à la santé animale. Et j'avais donc pour client toutes les boîtes, toutes les entreprises ou toutes les institutions qui travaillent autour des questions liées à l'animal, à sa santé, à son bien-être. D'accord. Ensuite, tu n'as pas pu t'empêcher d'entrer en politique sous la bannière du modem. Donc ça, j'imagine, c'était récemment finalement. Toi, tu es assez jeune en politique. 7. Ah oui, quand même. Oui, ça fait 14 ans quand même. Oui, pardon. Oui, ça passe vite. D'accord. Et aujourd'hui, tu appartiens, comment dire, je ne sais pas si on peut le dire, mais je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu fais partie de La République en marche. Tu es estampillé LREM. Est-ce à dire que tu es d'accord avec tout ce qui se dit, tout ce qui se fait ? Je te pose la question vite fait. Ben non. D'accord. Notamment en matière de nature, on n'a pas l'impression que Macron soit hyper... Oui, il s'y met. J'aime beaucoup le sourire qui a ce filet ici. Non, non, mais je veux dire, on a tous notre culture, notre parcours, notre éducation. Moi, il y a des sujets aussi que je découvre sur plein de choses que j'ignorais. En matière, je ne sais pas, moi, industrielle, d'éducation, de sécurité. Moi, c'est des choses que je ne suis pas spécialiste et j'apprends. Et voilà, je pense que sur ces questions, effectivement, qui n'étaient pas dans le périmètre de réflexion du président de La République, il y a aujourd'hui quelque chose qui se passe et qui indique qu'il y est de plus en plus sensible. Il a compris qu'il y avait là des enjeux qui étaient des enjeux sociétaux, sanitaires, environnementaux qui étaient absolument majeurs. Et moraux, peut-être. Et bien sûr, moraux et éthiques et philosophiques et d'avenir de nous-mêmes et de notre propre relation à la nature. Donc, je pense qu'il s'y met. D'accord, on commence à mieux te cerner. Je vais maintenant te résumer à un grand trait, dire quelles sont tes idées. Tu es très opposé à la corrida. Oui. Et donc, j'imagine que, comme moi, tu vas saluer Roger Léana, qui est donc le premier épisode de combat. Je le salue. Tu le salues, c'est bien, c'est gentil de ta part. Tu es très opposé à la corrida. Tu es aussi très opposé à tout ce qui est vénerie. Tu en distingues deux. La vénerie de déterrage. Je te laisse nous expliquer ce que c'est et pourquoi tu es contre. La vénerie souterraine, ça fait partie de ces chasses traditionnelles où on va arracher avec une espèce de pince dégueulasse un animal dans un terrier. Type blaireau. Type blaireau, type renard. Et on les fait bouffer quasiment vivant par des chiens. Enfin, bon, bref, c'est odieux, c'est horrible, c'est moyenâgeux. Ce sont des chasses qu'on appelle chasses traditionnelles. Il y en a d'autres, du même acabit, qui ne grandissent pas l'homme, qui ne grandissent pas l'image de l'homme et qui font souffrir l'animal. Donc, j'aimerais qu'ils mettent fin. Oui. L'autre type de vénerie contre laquelle tu te bats, j'imagine avec tes armes, c'est-à-dire tes armes législatives, c'est la vénerie, la chasse à cour. Et là, c'est Stan Brunivzeski qu'on va saluer. C'est ce représentant d'Ava qui est aussi placé dans le combat. Très belle association. C'est vrai ? Oui. Ah, d'accord. Bon, il sera ravi de t'entendre. Ava, bien sûr, je connais bien. OK, donc tu es très opposé à toutes ces pratiques. Peut-être que tu peux en lister d'autres. Tu es contre la chasse à la glu aussi. Voilà, toutes les chasses traditionnelles. Ce sont des chasses qui sont des chasses de tradition ancienne et qui font souffrir l'animal. La chasse à cour fait également souffrir l'animal. On le sait parfaitement. On l'a objectivé scientifiquement avec des prises de sang sur des animaux qui ont été coursés pendant des heures dans un stress absolument terrible. Et voilà, donc je suis opposé à ces chasses. La corrida, on en a parlé. Toute une série de pratiques liées à l'élevage industriel. Le fait qu'on ne fasse pas assez attention aujourd'hui encore, loin de là, aux soins qu'on doit porter à l'animal d'expérimentation. Enfin, il y a toute une série de sujets extrêmement vastes, très variés, sur lesquels il faut agir. Toujours pareil, tes grands combats présentés brièvement pour l'instant. Tu as une idée originale. Tu as évoqué l'idée d'un dimanche sans chasse. Alors, à quel rythme ? Par mois, par semaine, par an ? Tous les dimanches de la semaine, c'est-à-dire un jour par semaine. Ah bien ! Non, je pensais que c'était un dimanche par mois, mais non. Non, mais le sujet du dimanche sans chasse, il faut être très humble. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé. C'est un sujet récurrent qui revient régulièrement sur le tapis. Qui est porté par beaucoup d'associations. Qui est porté par beaucoup d'associations et qui consiste à dire juste que le dimanche, on a le droit aussi de se promener sans avoir peur. Quand on ne chasse pas. Oui, oui, très juste. Et je connais, et probablement tu connais également, des gens, des promeneurs ou des vtthistes qui promènent leurs chiens et qui ont peur le dimanche. Photographe aussi. Photographe animalier. Oui. D'accord. Pour autant... Donc, il faut se partager l'espace. C'est ça la question. C'est ça le vrai truc. Le civisme, le vivre ensemble, c'est savoir partager les espaces. Notamment les espaces naturels. Ok. C'est un peu ta manière de faire. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas du poing sur la table. Tu veux bien sûr interdire beaucoup de choses, mais tu veux que ce soit progressif. Et le mot que tu as le plus souvent à la bouche, c'est transition. Oui, c'est transition. On en parle ou on en parle plus tard ? Alors, pas tout de suite. On va finir. Mais évidemment, on va y venir. À tes méthodes, à ce que tu souhaites. Je voulais aussi ajouter, là, on vient de parler du dimanche sans chasse, que tu n'es pour autant pas anti-chasse. Qu'est-ce que tu entends par là ? Je veux dire que moi, je n'ai jamais été chasseur. Je ne le serai jamais. Une fois en chasse sous-marine, il se trouve que j'avais un fusil sous-marin, je me suis retrouvé en face d'un poisson. Je me rappelle comme si j'y étais. J'avais plus qu'à appuyer sur la gâchette. J'en étais incapable. Le poisson était devant moi, m'a regardé. J'en étais incapable. J'ai un truc en moi qui... Je ne tue aucun animal. sauf les moustiques, qui m'attaquent eux-mêmes. Sinon, j'ai un immense respect pour la vie, même la vie des insectes. Donc, je ne pratiquerai jamais la chasse. Maintenant, je vois qu'il s'agit d'une activité qui, quand elle est pratiquée de façon intelligente, respectueuse, sans faire surpris l'animal, et notamment celle de la chasse à tir, peut être une activité qui régule, fait en sorte que la cohabitation entre les espèces sauvages et les humains se passe mieux. Bref, simplement, la question, c'est comment est-ce qu'on la concilie ? Comment est-ce qu'on fait concilier cette activité humaine, ancienne, qui, je le répète, dans certains cas, ne fait pas souffrir un animal, ce qui, pour moi, est absolument essentiel, avec la vie de ceux qui veulent se mouvoir librement dans les espaces naturels ? Oui, le partage d'un espace commun et de ressources communes et d'un bienfait commun. Voilà, donc cette chasse, c'est la chasse à tir, c'est la chasse aux fusils, voilà, quand elle est bien pratiquée, et je connais des chasseurs intelligents et qui sont de grands, grands connaisseurs de la nature. Et donc, il faut prendre ça aussi en compte. On sait que les chasseurs sont un lobby déterminant dans la vie politique française. Ouais. J'enfonce une porte ouverte, ouais, ça n'a pas l'air de... Je ne sais pas, j'en sais rien, en fait. Tu sais bien que Nicolas Hulot, qui a préfacé ton livre, a démissionné à cause... Non, mais que ce soit un lobby, et ça, on est d'accord. Que ce soit une activité humaine regroupée sous forme d'associations ou de fédérations et qui souhaite influer les politiques publiques, ça, c'est indéniable. C'est la caractéristique du lobby. C'est indéniable. C'est pas le seul, il y en a plein. Oui. Et c'est normal de défendre ses intérêts. Mais qu'il soit si influent que ça, c'est ça qui m'interroge. Je ne suis pas du tout certain qu'il soit si influent que ça. Ah, d'accord, en définitive. Il y a des lobbies qui ne sont pas influents. Mais tu vois bien que la plupart de ceux ici à l'Assemblée nationale qui te surnomment la Brigitte Bardot des députés, on peut penser qu'ils ont un peu aussi dans cette réaction à priori qui va être stupide, mais je vais essayer d'éviter de juger. Ils se défendent, ils me tirent dessus. Ils se défendent, ils tirent dessus. Oui, mais il y a aussi des petits réflexes électoralistes là-dedans. Tu ne diras pas le contraire. Bon. Bien sûr. Bon. Oui. Mais moi... Attends. Alte-Maritime, il doit y avoir des chasseurs aussi. Là d'où tu viens. Moi, j'essaie toujours d'avoir une approche un peu précise des choses. Quand je regarde les faits et les chiffres, c'est quoi ? C'est qu'il y a des chasseurs en France. Il y en a un million, c'est-à-dire qu'il y en a quand même un million de moins qu'il y a 40 ans. Parenthèse fermée. Et que ça ne va pas en s'améliorant. Mais moins d'un million. Et que tous les fondages indiquent, même dans les espaces ruraux, c'est-à-dire que quand on regarde, quand on interroge les gens qui habitent à la campagne, on se rend compte que même ces gens-là aimeraient être tranquilles le dimanche et ne sont pas forcément pro-chasse. Donc je me demande quel est l'impact réel du lobby des chasseurs sur les décisions politiques. Après, qu'il y ait des députés qui pratiquent eux-mêmes la chasse, c'est leur droit le plus strict. Ce n'est pas mon cas. Ils ont le droit de le faire. Qu'ils défendent leur activité, c'est leur droit le plus strict. Ce n'est pas mon cas. Et donc, c'est ce qu'ils font dans le cadre de groupes d'études où ils se rassemblent et où ils parlent de chasse et de toutes ces questions. Mais je ne suis pas du tout convaincu que les chasseurs soient un lobby si puissant en France pour répéter ce que j'ai déjà dit. C'est intéressant. On ne va pas faire l'émission là-dessus. Mais c'est intéressant parce que je pense que l'Assemblée nationale est un miroir de la société aussi. Pas seulement, mais un peu et aussi. Non. Non, non, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens vont plus voter. Dans ce sens, il y a cette opposition entre, on va dire, c'est la querelle des anciens et des modernes, le truc vieux comme le monde. Et qu'il y a des chances que ce soit un peu les mêmes qui soient contre le fait que, je ne sais pas, qu'on allaite à l'Assemblée nationale ou que les femmes portent un pantalon et qu'on n'ait plus le droit de chasser à la glu ou que sais-je. Je ne saurais pas te dire. Je n'ai pas d'études précises à ce sujet. Je vois juste que parmi les députés qui sont des députés chasseurs et qui soutiennent la chasse et son lobby, il y a des députés de tous les âges, pas de tous les sexes. C'est que des hommes. Mais de tous les âges et de tous les coins de France. Ça, c'est absolument certain. Effectivement, ils défendent leur électorat. Je pense qu'ils sont eux-mêmes chasseurs. Bon. C'est un peu un problème parce que tu vas infirmer ou confirmer ce que je dis. On parlait de représentativité. Tu viens de dire que non. Je te respecte. Tu connais l'affaire mieux que moi, évidemment. Mais on a quand même l'impression que les chasseurs sont surreprésentés à l'Assemblée nationale. Bien sûr qu'ils le sont. En regard du 10 millions qui persiste à être. Bien sûr. Il y a le groupe d'études des députés chasseurs. Je crois qu'ils sont en plus d'une centaine sur 577 députés. C'est-à-dire qu'il y a 20% des députés français qui sont des députés chasseurs réunis en groupe d'études. Il n'y a pas 20% de chasseurs en France. Oui, c'est très impressionnant. Il y a plus de 40% de femmes en France que les 40% qui sont représentées à l'Assemblée nationale, etc. Il y a beaucoup de médecins, beaucoup de professions libérales, beaucoup de CSP+. Enfin, tout ça, ce n'est pas du tout la représentation de la société française. L'Assemblée nationale n'est pas représentative. Elle n'est même pas représentative des opinions politiques des Français. C'est un autre sujet. Je ne voudrais pas être naïf, mais je ne prétendais pas qu'elle l'était strictement. Je disais juste qu'elle l'était du point de vue de la modernité, d'être un peu serré sur la défense des traditions. On va dire ça comme ça. Je parlais juste de ça. Mais en effet, tu as raison. On le pressent tous. Évidemment que l'Assemblée nationale, 577 personnes n'est pas représentative. Et on en connaît les limites. Et ça pose la question de la proportionnelle. Mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, en effet. Merci Loïc de m'avoir reçu. Prends soin de toi. A bientôt. Merci Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ? Sous-titrage Société Radio-Canada